on raconte que le rabbi de mes et riche un jour de ses délèves à lui ils viennent le voir et lui disent qu'on a un problème la vie d'un gbara dans la mission d'ambrachot qui nous dit que de la manière qu'on bénit sur le mal comme on bénit sur le bien les raves comprends pas c'est dur ce qu'on bénit HM pour les bonnes choses qu'il nous donne on comprend toutes les bontés qu'il nous donne et bénir pour les choses mauvaises qu'on a c'est dur ouais alors le rabbi a dit ça cette question il faut aller la poser à Rebzouché mais à Nippoly donc ils sont partis les deux élèves ils ont été voir le Rebzouché il arrive il tape à la porte chez lui à la maison et le temps que le rabbi il arrive il voit déjà l'état de la maison une chaise bancale la table qui n'est pas entière les chaises dépareillées toutes leurs ont la maison très très simple il tape le rabbi vient il ouvre la porte entrez venez à la maison en quoi je peux vous aider et là les élèves lui posent la question il dit voilà le rabbi de Méserich nous a envoyé chez vous pour nous pour nous demain pour vous une meilleure réponse pourquoi est-ce qu'il faut qu'on bénisse sur le mal comme on bénisse sur le bien et là le rabbi je suis désolé il a dû avoir erreur le rabbi il a dû se tromper d'adresse il dit non non il a bien envoyé chez vous le rabbi Zouché il dit non il doit y avoir erreur pourquoi erreur il dit parce que moi de ma vie j'ai jamais reçu quelque chose de mal de Hakaju Boko tout ce que j'ai reçu c'est que du bien que du bon d'achève là les élèves sont sortis il connaissait le rabbi Zouché il savait que le rabbi Zouché c'est quelqu'un qui a eu des souffrances j'étais malade qui a eu de la pauvreté beaucoup de beaucoup de souffrance dans sa vie mais pourtant jamais il se plaignait vous voyez que le bien il n'y avait que du bien pour lui le pas sûr qu'il nous dit qu'à tonti mi kola khasadim et Kavavinou il dit maintenant je suis rien par rapport à toutes les bontés toutes les bontés que que tu m'as donné à Hachev je suis rien et pourtant qu'est ce qu'il y a avec Kavavinou depuis le ventre de sa mère il y avait Essab qui venait qui l'embêtait il a grandi Essab lui a voulu tuer Eliphaz le fils d'Essab il a dépouillé de tous ses biens la vanne l'embrouillé avec ses filles après plus tard on verra aussi que l'épisode de Dina l'épisode de Youssef beaucoup beaucoup de galère dans sa vie Yacob Avinou et pourtant katonti mi kola khasadim tous tes bontés que tu m'as donné Kajboukou là il remercie Kajboukou il dit je suis rien par rapport à tout ce que tu m'as donné qu'est ce qui nous enseigne ici Yacob Avinou c'est que de voir que dans notre vie que même les choses qui nous paraissent mauvaises il faut aussi remercier le Bourgolam pour ça remercier Kajboukou pour toutes les bontés qu'il nous donne et même quand elles nous paraissent mauvaises